Hey ! Bonjour Bobby ! Bonjour Léo ! Hey ! Salut les chatons ! Vous allez bien ? Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai fait ce que j'ai fait ! Alors, normalement aujourd'hui je voulais faire rose, mais comme il y avait des chaînes en France qui ont repris le concept et en plus, limite copiée A à Z, je me suis dit que je voulais faire quelque chose de complètement différent. On va manger pendant 24 heures que la nourriture bleue. En plus, ça va être un vrai challenge parce que je ne connais presque aucun aliment bleu. Comme vous savez, je n'ai pas le droit d'utiliser un colorant artificiel, j'ai seulement le droit d'utiliser un colorant naturel de notre plante ou quelque chose, mais vous allez voir, j'ai des petits tricks dans la poche et je pense qu'on va passer quand même une bonne journée. Par contre, si vous voulez que je mange malgré l'effet qu'il y a des chaînes qui m'ont copié rose pendant 24 heures, laissez-moi tout de suite savoir dans les commentaires. J'ai envie de faire ça et je pense que ça va être beaucoup plus cool. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, moi je m'appelle Isaac, je fais des challenges de 24 heures à tous les samedis. Si tu aimes ce concept, lâche un gros pouce de like, abonne-toi si tu veux pour ne rater aucune de mes vidéos. Et maintenant, on commence. Oh là là, alors, là on a du chou rouge, mais on va utiliser ça plus tard. Qu'est-ce qui est bleu ? Euh, non. Non. Ici. Oh. Il reste des bleus, c'est génial. On va prendre ça. Hum, j'ai une petite idée. Ha, 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 ça là, c'est une arme secrète. Hum, non, rien. Oh. Hum, je pense que ça m'aiderait un peu plus galère que j'ai imaginé, mais j'ai eu une petite idée et je vais aller dans la petite cabane en bas où elle stocke toutes ces petites sucreries. Regarde cet endroit secret. Tous les bonbons pour la pâtisserie et là, il y a des Froot Loops, mais il n'y a rien de bleu. Mais Karl a fait une vidéo où il ne mange que arc-en-ciel et je ne mange que ça. Le petit bleu ici. Alors, j'ai tout trié les céréales. Moi, je ne vois plus rien de bleu ici. Par contre, ici, j'ai mon petit bol qui est prêt. Waouh, c'est génial. C'est du type bleu. J'ai hâte que ça s'est intensifié encore plus. Oh, ça géglait partout. Voilà, c'est propre. Alors, techniquement, on a un problème. Les bleuets, le seul fruit que je connais bleu est devenu rouge ou violet. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ne peux pas juste bouffer les céréales comme ça. Ça sera trop triste. Je pense que je vais ajouter tout de suite mon arme secrète. Des algues bleues spirulines. On va voir ce que ça donne. Mais avant que je mélange tout ça ensemble, je veux savoir ce que ça goûte. C'est quand même ultra bleu. Ça ne coûte absolument rien. On va mélanger. Céréales avant le lait ou lait avant le céréale ? Nous, on va mettre des céréales avant. Ah, ah, waouh. Hum, regarde avec ma chance, j'ai essayé de faire la vignette et je me suis sali complètement. Mais en moi, c'est bleu. Alors, j'ai lavé mon pull. Il n'y a aucune trace. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, on va déguster ça ici. Ça a l'air un peu comme une soupe de schtroumpf. Un peu dégueulasse. Alors, laissez-moi savoir si vous trouvez ça dégueulasse ou pas. On va goûter. C'est vraiment bon. Malgré son apparence vraiment pas appétissant, je peux vous dire, ça goûte super fruité. Ça goûte super bon. On goûte pas du tout les algues. Mais pas du tout. Là, je suis content. Maintenant, on va goûter le thé bleu. Le Butterfly Peaty. Ouais, c'est bon aussi. Je trouve ça goûte comme un thé. Un peu comme un thé vert, mais plus fruité. J'ai presque tout mangé. C'était, comme je vous ai dit, vraiment bon. Regardez, ça l'air pas du tout appétissant. Mais une fois dans la bouche, c'est mieux. Et maintenant, je suis déjà content que mon petit déjeuner se passait bien. Mais il faut faire des courses pour survivre la journée où je mange que du bleu. Et je pense, la chasse au supermarché pour les aliments bleus, ça va être quelque chose. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. Bienvenue au Québec en mars. Et neige encore. Alors, je suis dans la voiture. J'ai fait quelques recherches sur l'internet parce que c'est quand même assez compliqué de trouver la bouffe bleue naturelle là. Surtout à cette période. Et j'ai trouvé trois choses. Le homard bleu, mais je mange pas de crustacés. Alors, ça, c'est hors de question. Les pommes de terre bleues et les champignons bleus. Et je les ai trouvées sur un marché à Montréal. Et c'est là où on va maintenant. Ouh, regardez ce que j'ai trouvé. Des fleurs bleues ici. C'est génial. Et en plus, c'est comestible. Et je vais prendre aussi les raisins bleus. Génial. Oh, regardez ici. J'ai trouvé des patates bleues. Mais c'est ça qu'on va prendre. Et là, c'est un champignon qui s'appelle le pied bleu. Vous voyez, ça fait vraiment comme une coloration naturelle. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va en prendre. Je trouve des patates bleues partout. Je vais prendre ça aussi. Là, on a trouvé du fromage bleu. Je suis pas encore fin, mais je vais en tester. C'est mon pire cauchemar, ça, non? Oh, regardez ça. On a trouvé des bonbons bleus. Génial. Et là aussi. En plus, c'est VG. C'est vraiment parfait. Oh, regardez. J'ai trouvé des chips bleus. Je vais regarder à la maison. Moi, je trouve entre les trois couleurs là, entre les trois nuances, celle-là, c'est la plus bleue. C'est ça que je prends. Ah oui, c'est parfait, je trouve. Bien sûr, on va prendre les M&M's. Et pour les Skittles, les seuls bleus sont dans celle-là ici et dans celle-ci. Moi, je préfère celles qui sont un peu surettes. Alors, je vais prendre ça. J'ai tout maintenant, je pense. Maintenant, je vais retourner et faire mon petit lunch parce que je commence à avoir vraiment faim là. Alors, ça, c'est la récolte de nos achats, tout ce qu'on a acheté là aujourd'hui. Mais je peux vous dire, je pense, je commence pas avec ça. Je vais faire d'autres choses. Je vais prendre le chou. Oh, c'est lourd ce truc-là. Voilà, on va te transformer, toi. Oh oui, vous allez dire que c'est violet. Mais il y a une petite technique pour changer ça ici. en bleu, mais vraiment intense. C'est comme une cervelle. Vous voyez, ça fait un peu violet, mais l'arme secrète, c'est le bicarbonate de soude. On met un peu. Ah, et vous voyez déjà, ça se transforme en bleu. Ça se voit pas super bien avec la caméra, mais c'est vraiment cool. Regardez. Ah ah, ça devient bleu. Alors là, j'ai sorti le chou. C'est vraiment bleu. Ah ah, génial. Et maintenant, je vais faire un autre petit truc. On va verser le reste, mais... On va garder l'eau bleue. J'ai remis l'eau du chou sur le feu. C'est en train de bouillir. Et comme c'est un colorant naturel, mais on va ajouter un peu de riz. On va voir si ça va se colorer en bleu. Ah ah. Alors, mon lunch est prêt. Ici, on a le riz turquoise, je dirais, mais c'est quand même un peu bleuté. Les fleurs bleues, ça c'est vraiment mignon. Ça s'appelle les fleurs centaurées. Après, on a le chou, qui est devenu quand même pas mal bleu. Et des raisins bleus aussi. On va goûter ça ensemble. Les raisins, vous connaissez. C'est très bon. Il faut que je vous avoue quand même que c'est spécial de manger du bleu. C'est très inhabituel. Le riz est bon. Ça goûte complètement pareil comme du riz normal. Et maintenant, on va goûter le chou avec les fleurs bleues. Vous êtes prêts? Oh, la base. Oh, pardon. J'aime vraiment pas. Je ne sais pas si le chou est dégueulasse ou si les fleurs ne sont vraiment pas bonnes. On va goûter les deux séparés. Le chou. Ouais. Le chou ne coûte juste rien. Ce n'est pas très bon. Et les fleurs. Ça ne goûte pas bon du tout. Vraiment pas. Et je peux vous dire, le G7, là, ça goûte ultra artificiel. mais vraiment pas bon. J'aime pas du tout. J'ai mangé un peu du riz. J'ai mangé des raisins parce que ça, c'est vraiment bon. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va être une journée un peu spéciale parce que je n'ai vraiment pas aimé ce que j'ai mangé. J'ai encore faim. On va voir ce que je vais faire dans l'après-midi. Alors là, on fait des courses parce que Karl a des choses à faire et je trouve que mon lunch n'était vraiment pas du tout satisfaisant. J'ai super faim encore. Et là, je suis en train de chercher la bouffe bleue désespérément. Je pense que j'ai une petite idée. Ouh, je le vois. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça, c'est quelque chose de très bleu. Je pense que ça va être génial. C'est la glace Barbababa. Bien sûr, il faut qu'on enlève le petit Sprinkles, mais je pense que derrière, ça peut se faire, là. Ouh, regardez. C'est tout bleu. C'est génial. Je peux vous dire, elle est vraiment super bonne. Ça goûte légèrement la Barbababa. J'adore la glace bleue. J'ai l'impression que ça va beaucoup mieux maintenant. On vient de rentrer à la maison. Elle est 19h37. Alors, pour le dîner, j'ai préparé la bouffe qui porte le nom bleu. On va manger du fromage bleu, d'autres petites surprises et aussi les pommes de terre bleues. J'ai acheté deux sortes de pommes de terre bleues. Je ne sais pas laquelle va être la meilleure, alors on va les couper. Mais en fait, à l'intérieur, les deux sont assez similaires. Je prends les deux. Ici, on a des champignons qui s'appellent pieds bleus. C'est assez bleu et je n'ai aucune idée comment je devrais les préparer. Je vais mettre ça juste au foie. Ok, mon dîner bleu est terminé. J'ai les patates bleues écrasées, les patates bleues en chips, les champignons pieds bleus comme ça, des prunes et le fromage bleu. Et bien sûr, j'ai comme dessert tous les bonbons que j'ai mis ensemble et qu'on va goûter après. Alors, je me suis installé devant la télé et voilà, on va déguster ça maintenant. Je vais commencer avec les patates bleues. Pour être honnête, ça fait un peu violet, mais en même temps, ça s'appelle patates bleues. Alors, je vais goûter. C'est la première fois que je mange ça, je peux vous dire. Ça goûte-t-il pas bon ? Ça goûte comme les patates normales, mais juste plus goûteux. Je ne sais pas comment je peux le dire, c'est vraiment bon. Maintenant, je vais prendre les chips bleus ici qui sont faites aussi avec les patates bleues. On va goûter maintenant les champignons pieds bleus. Une fois cuit, ça n'a rien à voir avec un truc bleu, mais il s'appelle pieds bleus. Alors, si les gens disent que ça s'appelle comme ça, j'ai le droit de le manger. C'est bon. Ça goûte les champignons. Vraiment pas mal. Il y a quelque chose que j'ai haï, mais encore beaucoup plus que la réglisse. Et c'est ça. Le fromage bleu. Mettez en commentaire si vous aimez ça ou pas, parce que moi, je pense que j'ai mangé ça la dernière fois comme il y a 10 ans et j'ai limite vomi là. Mais je suis prêt à re-goûter. Pour moi, ça goûte si tu manges du fromage ultra salé avec la poussière. C'est horrible. En plus, c'est un goût après qui est vraiment pas bon. Ouh là là, ça sert à vraiment une torture de manger ça. J'aime pas du tout. Kyle m'a conseillé de manger les prunes avec. Et ça enlève un peu le goût, mais vraiment pas beaucoup. Oh, j'aime pas ça. Sinon, j'ai pris le thé du matin, juste froid. Et j'ai fait un petit assortiment de sucreries. Des M&M's, validés. Des Skittles bleus. Hum, très, très bon. Un petit requin bleu. Ouais, c'est bon. Hum, pour terminer, un bonbon acidulé super bleu. Oh, c'est vegan. C'est délicieux. Alors, je peux vous dire que je vais terminer mon assiette, sauf le fromage bleu, parce que je trouve ça dégueulasse. C'était le challenge le plus compliqué à réaliser jusqu'à maintenant, parce que vous savez, c'est vraiment compliqué de trouver la nourriture bleue. Mais je pense, mais laissez-moi savoir si je réussis ou pas. Hum, c'est bon. Nous, on se voit la semaine prochaine et n'oubliez pas, hum, il ne faut pas rester sage. Bisous ! Euh...